Bonjour Bonjour, je m'appelle Caroline Je suis venu à La Perfection On va apprendre comment parler 4 langues Plus ou moins Quand j'étais jeune, je voulais apprendre le français mais comme il n'y avait pas de Netflix ni Youtube j'étais obligé d'aller à la bibliothèque louer des films de merde et de les regarder en boucle Aujourd'hui c'est full qu'un, avec tout le contenu qui est uploadé tous les jours c'est beaucoup plus accessible et beaucoup facile à trouver Moi je me mets à votre place et je me dis que si j'essayais d'apprendre le français j'aimerais bien savoir quelles sont les bonnes vidéos à regarder Et donc du coup c'est pour ça qu'on va vous présenter 4 chaînes Youtube qui valent la peine d'être regardées si on a envie d'apprendre le français Donc moi je vais commencer par Bref Bref, c'est l'histoire d'un mec Londa, qui habite Paris Je dis Londa, il est un peu loser mais franchement il chauffe pas mal Et... c'est vrai Faut le dire... Et donc moi je kiffe cette série parce que ça raconte vraiment la vie de tout le monde et ça raconte la vie parisienne donc c'est pas le Paris qu'on voit dans Amélie Poulain c'est vraiment l'histoire de tout le monde qui habite Paris Pour les gens qui apprennent le français c'est surtout très très intéressant parce que le mec il parle super vite donc t'es obligé d'apprendre, pas d'y habituer et en même temps il va faire beaucoup de références culturelles et il va employer beaucoup d'argos et voilà De le même style, il y a aussi Bloc et Normand fait des vidéos Palma Chau aussi que j'aime beaucoup La deuxième chaîne Youtube dont j'ai envie de vous parler c'est celle de Natacha Bird c'est une jeune femme graphiste-illustratrice qui est française et qui vit maintenant à Barcelone et elle fait des vidéos vraiment très très belles rien que pour la qualité des vidéos ça vaut le coup et il y a une série vidéo que j'aime particulièrement qu'elle fait qui s'appelle les bonnes choses de la semaine en fait elle résume en une vidéo de quelques minutes ce qu'elle a aimé faire du coup pendant cette semaine et le tout avec une voix off elle parle assez lentement, elle s'exprime très bien et donc au contraire de bref la série juste avant ça peut être intéressant de regarder ça quand on débute parce que du coup c'est certainement beaucoup plus simple à comprendre quand on parle pas encore un français parfait La troisième chaîne personnellement c'est mon coup de coeur c'est Serge Mito donc Serge Mito c'est l'histoire d'un mythomane qui raconte des histoires ridicules mais ridicules mais super super marrantes pour moi c'est très intéressant pour les gens qui veulent apprendre le français de regarder Serge Mito parce qu'il parle quasiment qu'en Verlan enfin je sais à la fac par exemple moi le seul mot en Verlan que j'ai appris c'était Jourbon donc c'était un peu mal paré quoi donc là tu vas apprendre pleinement en Verlan et enfin au-delà de ça le mec il est super marrant pour moi c'est Recommendation numéro 1 La dernière recommandation c'est la chaîne Youtube de Léa Bordier c'est une jeune femme qui a commencé une série de vidéos il y a de ça un an qui s'appelle Cher Corps elle interview une femme différente à chaque fois dans chaque épisode et cette femme va lui parler de son rapport au corps ce qu'elle aime, ce qu'elle aime moins comment est-ce qu'elle a appris à aimer certaines choses non seulement c'est un sujet une initiative que je trouve très intéressante et très importante mais en plus de cela ça va vous permettre d'entendre des femmes différentes parler français à chaque fois et du coup vous donner un aperçu des différents langages qu'il peut y avoir en France elle a également fait un documentaire avec le collectif Les Internets qui parle des femmes sur Youtube et qui est vraiment un super documentaire que je vous recommande aussi si le sujet vous intéresse voilà j'espère que ces 4 recommandations de chaîne vous plairont ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout dès le début ce sont des vidéos avec un niveau de français un petit peu avancé déjà c'est super si vous avez à comprendre globalement de quoi ça parle et ensuite persévérez et soyez curieux découvrez d'autres vidéos en français qui du coup peuvent vous intéresser vous aideront à progresser dans la langue et voilà donc ça c'est un peu la fin de l'émission de l'émission ? on fait des émissions maintenant on est minime voilà on fait des émissions on fait des émissions donc voilà la fin de l'épisode à la base nous on a fait cette vidéo parce que quand on était jeune on aurait vraiment kiffé à avoir quelqu'un qui nous filait des bonnes séries, des bons films en français ou en anglais donc j'espère que ça vous a aidé aussi et si vous êtes francophone, anglophone, chinophone ou quoi que ce soit n'hésitez pas à mettre d'autres recommandations dans les commentaires et si l'idée de la chaîne vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine à la prochaine c'est une chèque c'est quoi ça ? c'est un chèque tu as changé de main tu as coup qu'on jouait à trois petits chats ? on peut pas genre, trois petits chats, trois petits chats trois petits chats, chat, chat chapeau de paillet, chapeau de paillet, pareil, pareil, paillasson paillasson, paillasson, paillasson... son non, bulle, son non, bulle, son non, bulle, 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 putain non, bulle, putain Non, mais on a les Tricky Games ? Non, c'est pas un Tricky Games partout !